Une insulte sur le terrain, suivie d'une carte jaune. A 30 ans, Thibaut Host est un arbitre chevronné et il aime faire respecter les règles. C'est toujours plaisant de représenter l'autorité, mais surtout de faire appliquer les règles et de partager ce plaisir-là avec 22 joueurs. Mais la tâche peut être ingrate, insultes, menaces et parfois violences physiques. L'arbitre est souvent mis à rude épreuve. Est-ce que c'est dangereux d'être arbitre ? Dangereux, non. Ça dépend comment on arbitre un match. Si maintenant on arrive sur un terrain complètement soporifique et qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe, oui, ça reste un sport de contact et il faut être vigilant à quoi qu'il arrive. Vous entendez souvent des insultes à votre égard ? Oui, franchement, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Puis on rentre chez soi et c'est fini, on n'y pense pas. Thibaut reçoit 22 euros pour arbitrer ce match provincial. En loisir plus qu'en gagne-pain, le reste du temps, il travaille comme employé dans le secteur de la vente. L'arbitrage provincial ne vous permet pas de gagner votre vie, loin de là. Mais par contre, c'est un hobby et une passion très intéressante. L'arbitrage, c'est une école de la vie. On apprend d'abord à représenter la fédération, on apprend à diriger, à s'affirmer. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans l'arbitrage et je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses qui leur servira dans leur vie de tous les jours. Si à Bruxelles, le nombre d'arbitres est suffisant, il en manque cruellement en Wallonie et en Flandre.